– Bonsoir, heureux bonsoir. Cette fois-ci, on va débuter sur des chiffres. On va parler de tourisme, comment s'est porté le tourisme en 2016. Le concept Ylvani prend-il sa place dans la zone océan indien ? Pascal Virolo, directeur des Ylvani, fait le bilan dans La Réunion. Comment il est ? – Et cette fois-ci, on va quand même le faire avec piscine, Pascal Virolo. – Bonsoir, bonsoir. – Oui, si on parle de tourisme, on va parler d'hôtels, forcément. On a eu par les hôtels, il y a la piscine, donc forcément, la piscine fait partie du monde touristique. – Le monde touristique, alors les derniers chiffres, en tout cas, sont encourageants pour la politique menée depuis 2010, en tout cas par la région Réunion. La conférence de presse de la semaine dernière a montré que les chiffres, en tout cas, montrent de bons résultats. Globalement, quel est le regard du directeur des Ylvani ? – C'est un regard qui est très positif, parce que la totalité de la zone océan indien est aujourd'hui en progression, et quasiment sur tous les marchés. Donc ce qui veut dire que, si on va reprendre des mots qui existent par ailleurs, on va dire que la zone est tendance, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en Asie ou même sur certains pays d'Amérique. On voit qu'il y a une progression, donc le regard est positif, et surtout le regard est plein d'espoir, parce qu'on se rend compte qu'au-delà des chiffres passés, que les carnets de commandes sont plutôt bien remplis. Et donc, voilà, je continue de croiser les doigts pour que toute la région puisse bénéficier de cette croissance. – À chaque fois, je me fais toujours l'avocat de la partie adverse, qui dit toujours, on avait promis 600 000, c'est un chiffre. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, si on regarde, c'est en termes de volume, de chiffre d'affaires, en tout cas, qu'aujourd'hui, en termes de croisière, en termes de concept des Évani, en tout cas, aujourd'hui, ça se met en place, et on voit, ça commence vraiment à marcher. – Alors, en fait, je ne vais pas spécialement m'arrêter sur des chiffres, c'est vrai que c'est toujours important d'avoir une barre et un objectif à atteindre. Je crois que, depuis quelques temps, le regard se tourne un peu au-delà d'un objectif chiffré. Ce qui est important, ce n'est pas spécifiquement le nombre de personnes qui va arriver, à mon sens, mais c'est plutôt la dépense touristique. Donc, concrètement, c'est combien d'argent va arriver sur un territoire, à la Réunion ou dans les autres îles. Faire de la masse et pas avoir de revenus, ce n'est pas intéressant. Donc, je crois que c'est surtout là-dessus qu'il faut essayer de focaliser aujourd'hui et d'aller plus sur un tourisme plus qualitatif, qui, à la fois, sera plus respectueux de l'environnement, mais au-delà de l'environnement, qui sera aussi plus respectueux des populations. C'est très bien de faire du tourisme, c'est très bien d'accueillir des personnes à l'extérieur, mais il ne faut surtout pas oublier qui on est et qu'on reste chez nous. Enfin, en tout cas, qu'on se sente chez nous, qu'on ne se sente pas envahi, entre guillemets. Donc, voilà, c'est un mix qu'il faut trouver. Et moi, je fais partie de ceux qui militent pour plutôt les revenus plus que sur le nombre. – Justement, dans le concept de Zylvanie, aller à Maurice et à La Réunion, aller à Madagascar et à La Réunion, aller au Céchère, bien sûr, aller de Maurice, Céchère également. Mais en tout ce qui concerne La Réunion, faire en sorte qu'il y a deux destinations dans un même package, aujourd'hui, ça commence à trouver, en tout cas, sa place. – Ça a plus que commencé, ça a clairement trouvé sa place. Les derniers chiffres qui ont été publiés par l'IRT, par l'île de La Réunion Tourisme, montrent qu'en gros, on est aujourd'hui à un touriste sur cinq qui arrive à La Réunion, et qui arrive aussi, en tout cas, le même volume arrive à Maurice. Donc un touriste sur cinq arrive à La Réunion aujourd'hui dans le cadre d'un combiné. Donc ce qui veut dire qu'on est entre 80 et 100 000 touristes pour prendre des fourchettes relativement larges. Donc on a un nombre extrêmement important de personnes qui arrivent parce que ce produit existe. Dans le cas contraire, ça voudrait dire que ces personnes seraient allées ailleurs parce qu'elles sont venues, parce qu'elles ont acheté un produit, donc en tout cas, un voyage entre deux îles qui correspondait à leur attente. Donc aujourd'hui, oui, ce produit, en tout cas le produit intéril, correspond à des attentes. C'est vrai sur la Réunion Maurice, mais c'est vrai également sur les autres îles. Je pense au Madagascar-Séchelle, au Maurice-Séchelle, où on voit les chiffres qui explosent. Donc le produit, le concept qui a été mis en place fonctionne à l'échelle de l'Océan Indien. Il y a quelque chose aussi, cette zone océan indienne qui commence à se mettre en place, c'est les croisières. En tout cas, la zone océan indienne, aujourd'hui, intéresse les croisiéristes. Alors, la croisière, c'est le produit phare. C'est là-dessus qu'on mise les efforts, en tout cas que l'on met les efforts des îles vanisses, on mise sur la croisière. On a démarré effectivement par ces combinés intérils, mais depuis 2014, c'est là-dessus qu'on met nos moyens. Pareil, pour donner des chiffres, en 2014, on était à environ 14 000 croisiéristes, 14 000 passagers qui venaient faire une croisière dans l'Océan Indien. Aujourd'hui, on est déjà beaucoup plus proche de 40 000 et on a un objectif de 50 000 à l'horizon 2020. Donc aujourd'hui, on tient notre cap. Donc oui, le nombre de croisiéristes augmente, tout en sachant que notre objectif n'est pas, comme je le disais tout à l'heure sur le tourisme général, de faire de la masse, mais d'avoir un nombre de passagers et un tourisme qualitatif pour que ça bénéficie aux populations directement, par les dépenses directes et par les dépenses indirectes. Un bateau qui arrive avec 2 000 personnes à bord, plus entre 500 et 1 000 membres d'équipage, ce sont des gens qu'il faut nourrir, à qui il faut donner à manger, donc il faut donner à boire, il faut remettre du carburant dans le bateau, il faut mettre de l'eau. Je veux dire, c'est toute l'économie d'un pays, d'une zone qui est poussée par cette activité. D'autant que sur cette ligne-là, sur tout ce qui est croisière, aujourd'hui, en tout cas, vous travaillez avec les opérateurs pour que le navire reste à quai au moins une nuit. Donc, à la rigueur, pour ceux qui veulent descendre, qui veulent aller dans les hôtels, et deux nuits, ça serait vraiment quelque chose d'intéressant pour l'économie. – Bien sûr. Alors en fait, ça a été une bagarre qu'on a menée depuis, encore je disais, depuis deux ans. Donc depuis cette dernière saison, donc depuis le mois d'octobre-novembre 2016, les bateaux de la compagnie Costa, par exemple, effectivement, restent une nuit à quai. Donc là, ça devient d'un seul coup beaucoup plus intéressant, parce que ce n'est pas spécifiquement les hébergements qui vont gagner, parce que les touristes, les passagers vont rentrer le soir sur le bateau, mais c'est surtout pour ce que ça peut donner comme possibilité au territoire, d'aller faire… – Pourquoi pas ? Mais en tout cas, ne pas se dire, il faut absolument qu'on rentre sur le bateau avant 18h, parce que le bateau va partir, mais pourquoi pas un restaurant ? Mais au-delà de ça, d'aller faire une activité dans l'Est, d'aller faire un canyoning, enfin bon, en tout cas, toutes les activités sur la totalité de l'île sont aujourd'hui possibles. Donc ça, c'est encore une fois un plus qui est… – Et directement à la Costa, quand ils arrivent, ils ont tout sur place ? – Alors en fait, à bord des bateaux, il y a des agences de voyage, donc il y a des personnes qui vendent des excursions, et à terre, au sol, donc il y a des offices du tourisme, et la Fédération Réunionnaise du Tourisme, qui propose aussi des activités. Voilà, après, à côté de ça, alors que ce soit à la Réunion ou sur les autres îles, tout un chacun, ils ont leur téléphone, ils ont les ordinateurs, ils sont sur Internet, et ils cherchent et ils trouvent aussi des activités qui peuvent être des activités parallèles. – C'est ma dernière question, aujourd'hui, comment vous préparez les artisans, les taxis, les transporteurs, à recevoir d'un coup 2 000 personnes pour les extirper du bateau, pour les emmener un peu partout dans l'île, pour que l'économie réunionnaise profite de ça ? – Alors en fait, c'est un travail d'équipe. Nous, notre mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de bateaux et plus de passagers qui arrivent sur chacune des îles. Ensuite, sur chacune des îles, vous avez des organismes qui sont chargés de ça. localement, vous avez la Fédération Réunionnaise du Tourisme, qui est en fait le regroupement, la coordination des offices du tourisme, qui va être chargée de tout ça, avec une agence réceptive, qui est une entreprise privée, qui va proposer, comme disait Madame, des excursions. Donc c'est ensemble qu'ils vont faire en sorte que l'on offre le maximum de possibilités. – Parce qu'on espère qu'on aura l'occasion d'aller un petit peu au plus près, ne serait-ce que voir un peu les arrivées des croisiéristes, parce que c'est vrai que c'est quelque chose vraiment d'intéressant, quand on voit aujourd'hui que, ne serait-ce qu'on l'accueille, et qu'aujourd'hui, on est vraiment bilingue, voire trilingue, et ça c'est quelque chose aussi, en termes d'information, et d'une compétence de la région. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu plus là-dessus. On a une égalité qui est un peu plus chargée. Aujourd'hui, grâce à l'événement, ou à cause de l'événement de demain, il y a des femmes qui attendent encore. – Et on ne va pas les faire attendre, j'ai l'a compris. – Mais je m'éclipse bien volontiers, à partir du moment où tout le monde est gagnant bien évidemment.